Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi votre guitare est peut-être fausse dans les aigus, lorsque vous jouez dans les aigus. C'est une situation que je rencontre assez souvent chez mes élèves, ils ont bien accordé leur guitare avant de venir au cours. Donc quand ils jouent des accords comme ça, comme le Mi majeur ou des accords qui sont dans cette partie du manche, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'ils font un solo après... Je sais pas si vous entendez, mais la corde de Mi aigu là, elle est vraiment pas juste, elle est très basse en fait, elle est fausse. Alors je refais la corde, cette note à vide, qui elle est accordée, et ces notes qui sont fausses. Là c'est peut-être pas extrêmement flagrant, j'ai fait exprès pour que vous tendiez l'oreille, mais ça peut être beaucoup plus flagrant que ça, et de quoi ça vient ce problème ? Alors je vais vous expliquer d'où ça vient, je vais vous expliquer aussi comment régler ça. C'est assez facile à régler, en général. Le problème vient du réglage de la longueur de la corde. La longueur de la corde, en fait la corde est accrochée entre le sillet et ici le pontet, le chevalet, et en particulier cette partie du chevalet qui est le pontet, on appelle ça un pontet. Et c'est quelque chose qui en général peut se régler en hauteur, et aussi dans cette direction là, qui fait qu'on a la longueur de la corde qui peut être réglée plus ou moins longue, plus ou moins courte. Et le problème vient de là. Donc si votre corde, si le pontet est trop loin, donc votre corde est trop grande par rapport à ce qu'elle devrait être idéalement, et bien du coup votre note va être trop grave. C'est le cas pour cette corde demi-aiguë. Donc pour régler ce problème, c'est assez simple, il suffit de raccourcir la longueur de la corde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la vis du pontet, cette vis là, je vais la visser ou la dévisser, je ne sais pas, de manière à ce que ce pontet il se rapproche, ça va raccourcir la longueur de la corde, ensuite je vais la réaccorder, et après ça, lorsqu'elle sera accordée à vide, la note devrait être un petit peu plus juste, on va voir ça. Donc pour faire ça de façon un peu précise, on va dire, je vais commencer par simplement rejouer la note de Mi à vide, et ensuite dans les aigus cas 12, donc le Mi, qui est bien accordé, et celle-là elle est trop basse. Pour les comparer à l'oreille, je peux aussi faire l'harmonique, qui elle est juste, parce qu'elle est basée sur la fréquence multipliée par 2, de cette corde à vide, qui elle est accordée, et cette note qui est fausse. Là on entend qu'il y a une différence. C'est important de faire ça en appuyant pas trop fort sur la corde, sinon vous allez la tordre, et du coup elle va être plus aiguë. Elle est juste, parce que j'appuie très fort dessus, donc il faut avoir une force qui n'est pas trop exagérée, sauf peut-être si vous avez l'habitude d'appuyer extrêmement fort sur les cordes, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est souhaitable ça. Donc là elle est trop grave, donc je vais bouger ce qu'on tait, donc je prends mon tournevis. Donc là la corde, elle devient plus grave au fur et à mesure que je dévisse. Je vais tester par ici pour voir si ça convient. Donc je raccorde la corde. C'est juste. Elle est un tout petit peu basse, peut-être. Je vais remettre un petit coup. Là c'est parfait. Ça m'a l'air bien. Ouais, ça m'a l'air bien. Ok, donc là elle est réglée. Alors j'ai fait ça sans désaccorder la corde, sans détendre la corde, mais dans certains cas ça peut être souhaitable de la détendre, ça dépend pas mal de la guitare. Là en l'occurrence, la corde, quand je bouge le pontet, la corde elle glisse un peu sur ce sillet qui est en plastique, et sur cette partie qui est en métal, et aucune des deux a priori est rugueuse, donc ça ne va pas abîmer la corde. Mais dans certains cas, ça peut être souhaitable peut-être de desserrer, de bien détendre la corde avant de bouger le pontet. Donc ça j'espère que vous avez compris le principe. Si votre corde est accordée lorsqu'elle est jouée à vide, et qu'elle est fausse au fur et à mesure que vous montez sur la guitare, donc elle sera de plus en plus fausse au fur et à mesure que vous montez sur les frets aigus, le problème vient du réglage de la longueur de la corde, et je crois qu'on appelle ça le diapason, la longueur de la corde. Ça c'est quelque chose qui va être modifié en fonction de la dureté de la corde, de sa résistance on pourrait dire, et aussi de son diamètre. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin de changer le réglage des pontets lorsque vous gardez les mêmes tirants de corde, mais si vous changez de tirant, en particulier si vous passez d'un tirant on va dire 0.7 ou 0.8 à 0.12 par exemple, ça va être vraiment important de tout régler parce que ça va sans doute sonner assez faux. Ça c'est valable pour ce genre de guitare qui se règle assez facilement, le pontet on peut même le régler en hauteur sur ce chevalet là. Mais il y a des guitares où c'est pas le cas. Alors je vais prendre d'autres guitares, je vais commencer par ma guitare jazz. Ça c'est ma Gibson qui elle a un chevalet avec la possibilité de régler justement l'endroit où les notes, où les cordes s'appuient. Donc on va dire les pontets en fait, je peux régler ces pontets. Ça c'est pas le chevalet d'origine. Si ce chevalet a été rajouté par la personne à qui j'ai acheté la guitare, c'est notamment pour cette raison d'intonation. C'est le terme exact, on dit qu'on règle l'intonation de la guitare, c'est à dire le fait que pour une corde donnée, toutes les notes sonnent juste sur toutes les frettes de la guitare. Assez souvent on n'a pas ce genre de chevalet, on a un chevalet comme sur mon ancienne guitare jazz, qui est une épiphone que vous avez sans doute vu dans pas mal de vidéos, qui elle c'est simplement une barre de bois en fait, une barre toute droite. Et là on ne peut pas régler aussi facilement que ça justement l'intonation. Donc il faut trouver un endroit, une orientation du chevalet et un endroit où ça sonne à peu près juste. Et la manipulation est un peu plus compliquée que sur la strate de tout à l'heure, parce qu'il faut à chaque fois bien desserrer les cordes, il faut déplacer le chevalet, revoir si c'est à peu près le bon endroit, si c'est la bonne inclinaison. Voilà, c'est pour ça qu'assez souvent lorsqu'on a trouvé le bon endroit, on prend une photo où on met une petite marque, où on mémorise l'emplacement qui va bien pour le chevalet. Je vais prendre un autre exemple, ma guitare manouche. Ma guitare manouche, elle a justement un chevalet qui est tout droit et que j'ai réglé assez précisément. Si vous voyez bien, ce n'est pas parfaitement aligné avec les moustaches là. C'est quand même quasiment parfaitement aligné, mais ce n'est pas parfaitement aligné, parce qu'en général, le luthier qui fait la guitare, il fait en sorte que l'intonation de la guitare soit bien réglée. Et ça, ce sont des repères justement pour placer le chevalet. Il y a certaines guitares, certains types de guitares, comme les guitares classiques ou les guitares folk, sur lesquelles vous ne pourrez pas changer l'emplacement du chevalet. Donc il faut s'assurer avant de l'acheter que la guitare est bien réglée en fait, qu'elle est bien faite à la base. Il arrive donc dans certaines situations, en général pour des guitares que vous achèterez vraiment pas cher, donc des guitares de mauvaise qualité, que l'intonation, que ça ne marche pas, même si vous faites ces réglages d'intonation et qu'il y a des endroits où les guitares sonnent vraiment faux. Donc il faut être un peu soucieux de ça lorsque vous achetez une guitare, il faut être conscient aussi de cette notion d'intonation, que c'est important que les guitares soient bien réglées pour ça et qu'elles sonnent juste un peu de partout. Et si c'est nécessaire, si vous n'avez pas une oreille assez fine pour tout ce qui est justesse des notes, c'est sans doute votre cas si vous faites de la guitare, parce qu'en guitare, en général, une fois que la corde est accordée, on ne se pose pas de question si la note est juste, alors qu'il y a des instruments comme le violon, par exemple, où à chaque note, on se pose la question, est-ce que ma note est juste ? Donc peut-être que vous n'avez pas une oreille très fine pour tout ce qui est justesse de notes, mais lorsque vous essayez une guitare, que vous avez envie d'acheter une guitare, amenez votre accordeur et vérifiez si l'intonation de la guitare est bonne. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'y voir plus clair sur cette notion d'intonation. Ce n'est pas très compliqué à comprendre et à faire, il suffit juste d'être conscient qu'une guitare, ça se règle aussi en termes de longueur de corde. C'est aussi une opération, contrairement à d'autres, sur la guitare, qui n'est pas très risquée. Le seul risque que vous prenez, c'est peut-être de casser une corde, donc ce n'est pas très très grave, vous n'allez pas casser la guitare. Donc je vous conseille vraiment de passer un peu de temps et essayer de voir si votre guitare est bien réglée par rapport à ça, et de faire vous-même les réglages et de comprendre un petit peu comment ce principe de réglage d'intonation fonctionne. ... 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